Comment faire 3 étoiles sur le nouveau challenge donjon Clash of Dragons ? Si vous l'avez déjà essayé de votre côté, les amis, ce challenge est assez compliqué. Il est juste ici et comme d'habitude, les récompenses sont pas incroyables, j'aurais bien vu à la place. Même si là, je suis sur le serveur développeur, donc c'est pas définitif. Avoir un des nouveaux objets. En plus, ce décor ne vient pas tout seul, il vient avec la première scène légendaire Clash of Dragons qu'on va regarder ensemble juste ici. Donc déjà, il y a une petite animation quand on clique dessus et regardez-moi la taille de cette scène, c'est la folie. Sachant qu'en plus, attention, vous pouvez dézoomer. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avant, là, tu vois, je suis sur le jeu en mode classique, vous pourrez faire ça, dézoomer autant et aller voir tout ce qu'il y a autour. Et apparemment, alors je vais pas tous vous les montrer, je crois que j'en avais vu un, un petit peu sans faire exprès. Il y a des petits easter eggs par exemple ici, si vous cliquez, bam, une petite vidéo, petite animation. Je vous laisserai découvrir ça tout seul, je veux pas trop vous spoiler pour ceux qui prendraient l'animation. Mais vraiment, là pour le coup, on est sur un chef d'oeuvre, elle est magnifique. Alors, à savoir que lorsque vous serez en attaque, on pourra pas autant dézoomer. Quand vous serez en attaque, je pense que la vue maximale, ça doit être un truc comme ça. Sinon, évidemment, ça pourrait être super galère. Mais non, là, rien à dire, une scène légendaire comme ça, ils ont mis la barre très haute. Alors, je sais pas encore à quel prix sera vendue cette scène. J'espère que le prix sera pas trop trop élevé par rapport à d'habitude. Sachant que par exemple, un skin de héros légendaire, c'est 12 euros. Là, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup beaucoup plus stylé. J'espère que ça sera maximum 25, elle est 30 euros. Et voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment magnifique. En plus, il y a des petits détails un peu partout. Et ce que j'adore, c'est qu'on est dans le thème fantastique 100% Clash of Clans. Si vous la prenez, n'hésitez pas à mettre le petit code Elchiki. Et maintenant, c'est parti pour la solution de ce défi. Alors, la première chose importante à faire, c'est de mettre le Grand Gardien en position R. Ensuite, on va venir du côté de cette double catapulte. Et on va mettre seulement 6 sorts de zap sans prendre le mortier qu'il y a juste au-dessus. C'est très important. Ensuite, un sort de séisme jusqu'au tour de l'enfer. Et le dernier sort de zap, bim, qui doit aussi toucher les tours de l'enfer. Chaque côté, on en met 3 juste ici pour enlever un maximum de mines noires. On fait pareil sur le haut, mettez-les au même endroit que moi pour bien enlever toutes les mines noires. C'est parti. Et on fait le dernier côté. Voilà, faites le même positionnement que moi. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes assuré d'enlever plein de mines noires. Ici, on vient mettre d'abord en ligne, hop, 3 dragons. Ensuite, 2 électro-dragons, le Grand Gardien, Inferno-Dragon et vraiment le plus sur le haut possible, le broyeur. Faut pas qu'il soit trop au centre, le broyeur, pour qu'il suive les défenses. Et qu'au bout, il aille jusqu'au mortier qu'on avait laissé en vie avant. C'est très très important. Et à ce moment-là, ça va être le moment de regarder ce que font les dragons. Et il faut vraiment que tous, ils se dirigent par le haut. Et là seulement, vous pouvez mettre la reine juste ici, qui va directement sur l'hôtel de ville. On peut poser le poison, bam, pour pré-shot le super dragon qui va sortir. Et activer capacité de la reine. Comme ça, le dragon continue d'avancer sur la licorne. Et la reine va pouvoir le finir. Sur le haut, je rajoute les 3 super dragons dans mon commando. C'est important de les rajouter que maintenant. Et ici, quand il y a un boulevard, on rajoute la championne. On active très vite sa capacité. Avec le bouclier, elle one-shot beaucoup de choses. Et ensuite, avec la lance brutale, bim, elle va finir plein de défenses. Et je mets aussi mes 2 sorts de séisme. Comme ça, on fait plus de dégâts autour de l'enfer. Là, sur le haut, on va mettre le roi juste ici pour les teslas. Et on active direct sa capacité. Il fait énormément de dégâts. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à être pas trop mal. On a encore des sorts d'invisibilité que je garde pour protéger la championne. Et qu'elle puisse prendre plus de tours de l'enfer. Ensuite, là, le grand gardien est bien resté en vie. Et quand on va affronter les catapultes un peu plus bas, ça va être le moment de mettre déjà le sort de chauve-souris devant, qui va légèrement tanker. Et ensuite, on va aussi activer la capacité du grand gardien pour récupérer un petit peu de points de vie devant la catapulte. Là, si votre attaque a été jusqu'ici, il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a bébé dragon, des gargouilles à placer. Et en tous les cas, ça fera 3 étoiles. Ce qui est très très important, c'est le début de l'attaque, quand vous placez vos dragons et le broyeur. Il faut que ça fasse vraiment un bon commando et que tous les dragons sortent par le haut, que aucun ne redescende vers le château de clan. Sinon, ça va sortir le super dragon et ça fera n'importe quoi avec votre reine. Si cette partie des dragons est mal faite et qu'elle ne remonte pas sur le haut, comme j'ai fait là sur cette attaque, n'hésitez pas à la relancer. Sinon, ça se peut que l'attaque ne passe pas. Et une fois que vous avez réussi à bien gérer votre commando, c'est une stratégie qui passe plutôt large. Il reste quand même pas mal de troupes, alors qu'avec toutes les autres stratégies, globalement, on se fait quand même assez retourner. Voilà un défi qui, honnêtement, est très compliqué sans cette stratégie. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois parce qu'il y a plein de placements, plein de trucs à retenir. Et si vous prenez le nouveau décor, petit code Elchiki. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.